Nouveau vide Goni Alive c'est parti Vous les faites à combien de DVD les oeufs ? C'est 1€ 1€ C'est 1€ C'est 1€ C'est 1€ C'est quoi ? C'est 1€ Oui d'accord C'est 1€ 1€ Vous prenez ça monsieur Vous regardez les jeux ? Euh... Merci Attendez je vais bouger ma toile un petit peu Sinon je vais passer derrière si vous voulez Ah bah Vous les faites à combien de parages ? Euh... 3€ Ça dépend Et c'est quoi ? Très bien C'est 1€ Tu es ouç Tu vous en Asperger ? Tu te aides ? Tu je fais un nuances service ? bon monsieur vous les faites à combien les jeux vidéo ? et les jeux game boy vous les faites à combien ? les jeux game boy 4 euros vous n'avez pas la game boy par hasard ? vous savez combien pour les deux éventuellement ? 5 ça va ? oui oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bonjour madame bonjour vous savez si ça fonctionne encore ? ouais je pense c'est une vœu qu'ils ont mis en vente ouais vous n'avez pas d'aide comme ça par hasard en vente ? non ok je vais vous la prendre ouais c'est bon bonjour monsieur vous avez des jeux pour la Wii ? non vous avez les manettes et tout ou vous l'amendez comme ça ah ouais ok merci messieurs ouais ouais ok merci monsieur bonne journée et les jeux vous savez les prix par hasard 10 euros les jeux d'accord les jeux ps4 vous les faites à il ya le prix dessus peut-être il hop ouais bonjour monsieur les mangas vous les faites à combien 1 euro pièce 1 euro pièce moi je vais prendre ce de l'or ok Bonjour madame, je peux voir les jeux Wii U s'il vous plaît ? Je les en mettrai à la console Ah d'accord Vous la vendez combien à la console par agar ? 150 euros 150 euros, d'accord Merci madame, bonne journée Bonjour madame, c'est combien les jeux ? Ça dépend lesquels 5 euros ou 3 Le jeu et celui-là dit C'est la 3 l'unité D'accord Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai pu trouver quelques petites choses Même si aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas trouvé énormément de jeux En fait, j'ai fait des vides-greniers Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui cherchaient des jeux Mais je pense que c'est la première fois de l'année que je vois aussi peu de jeux en vides-greniers Enfin, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite Donc j'ai trouvé dans un premier temps le Metal Gear Solid 2 Substance Alors ça, c'est un jeu que je cherchais beaucoup sur PS2 Donc celui-ci est beaucoup plus rare que le Sons of Liberty Je ne sais pas pourquoi Quelle est la différence ? Est-ce que c'est une suite ? Je ne sais pas exactement Mais il est beaucoup plus rare que l'autre Donc je l'ai acheté sur PC Puisque j'ai eu l'occasion de tomber sur le jeu PC Donc c'est une personne qui vendait des jeux plus ou moins pourris C'était un euro pièce Donc je lui ai acheté celui-ci, un euro pièce Même si c'est vrai que j'aurais préféré avoir la version PS2 Mais enfin, ça fera un petit jeu pour ma collection PC Qui n'est pas très très grande Et donc celui-ci, je suis tout de même content de l'avoir trouvé Ensuite, on va passer C'est vrai que je n'ai vraiment pas grand-chose à vous présenter aujourd'hui Dans mes petites trouvailles Une petite console, oui Alors, elle était posée en fait par terre Parmi toutes les différentes choses sur un stand En fait, je regarde et donc je demande à la personne Si éventuellement il aurait des jeux à vendre pour cette console-là Il me dit que non Et je vois l'état de la console Je me dis vraiment Ça ne sert à rien de demander le prix de cette console Elle a été ouverte On peut voir qu'il y a les vis La personne a mis les vis ici Elle est vraiment sale état Il n'y a plus les caches, il n'y a plus rien Et au moment de repartir Je dis merci, au revoir, bonne journée La personne me rappelle Elle dit Je vais jeter la console, est-ce que vous la voulez ? Du coup, j'ai dit oui Donc j'ai récupéré une Wii Je l'ai testé Elle s'allume Mais apparemment, c'est le lecteur CD qui ne fonctionne plus Donc éventuellement, peut-être Elle me servirait soit pour installer des émulateurs Soit peut-être pour autre chose Je ne sais pas Peut-être pour récupérer des pièces Puisqu'il y a le ventilateur qu'on peut récupérer Il y a les ports USB Il y a tout un tas de choses qu'on peut récupérer à l'intérieur de cette console Les LED aussi Les belles LED bleues qui sont ici Donc, ou alors mettre un Raspberry Pi à l'intérieur Je ne sais pas encore Mais je me suis dit Que c'était toujours bon à prendre Puis de toute façon, elle allait finir à la poubelle Donc j'ai pu sauver une Wii de la poubelle Voilà C'était ma bonne action du jour Ensuite, j'ai pu trouver Alors ça, c'est extrêmement rare Que je trouve Des jeux Game Boy en boîte Là, ce sont des jeux Game Boy Advance En vie de grenier Donc j'ai pris le SSX3 La personne les vendait 4€ pièce Je trouve que c'est un peu cher 4€ pièce Parce que ce n'est pas des titres qui sont excellents Donc il y a le SSX3 Qui est un jeu de Snow Que j'ai beaucoup joué Celui-ci par contre sur PS2 Il me semble Ou sur Gamecube J'ai beaucoup joué SSX Tricky Donc un jeu de Snow tout à fait bon Je dirais plutôt sur cette console Et en fait, j'ai vu les boîtes Elles sont juste dans un état excellent Je vais essayer de vous montrer Regardez un peu l'état de la boîte Pas un pet Là, il y aura juste un autocollant à retirer Sur cette boîte là Vraiment, les boîtes sont en excellent état Les jeux sont complets Donc on a bien la notice Il y a les précautions d'emploi Et il y a le petit jeu Avec sa boîte en plastique Alors je ne sais pas si les boîtes en plastique C'est d'origine sur Game Boy Advance J'ai un doute Parce que j'ai beaucoup de jeux Enfin j'ai beaucoup de jeux J'ai une dizaine de jeux Game Boy Advance en boîte Et en fait, ils n'ont pas la petite boîte en plastique N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si c'est d'origine cette boîte J'ai un doute Je sais qu'il y avait des boîtes sur Game Boy Je ne sais pas s'il y en avait sur Game Boy Advance Donc là, j'ai pris le SSX Tricky Donc un petit jeu de Snow Et j'ai pris le Virtua Tennis Pareil qui n'est pas excellentissime sur cette console Mais enfin, ça reste tout de même un bon jeu Et pareil, la boîte est juste en excellent état Donc voilà Et il est complet aussi Précaution d'emploi Notice Le jeu dans sa petite boîte en plastique Et donc après petite négociation J'ai pu obtenir les deux jeux Pour la somme de 5€ 5€ moins fois C'est un prix qui me semble correct Pour ces deux jeux en boîte Même si j'aurais préféré effectivement Tomber sur du Metroid Sur du Mario Sur du Zelda Mais ça reste tout de même Deux petits jeux en boîte Que je n'avais pas dans la collection On va continuer Ici, j'ai décidé de vous présenter ça aussi Ce ne sont pas des trouvailles jeux vidéo Mais ce sont des trouvailles manga Je trouve que ça fait partie aussi De l'univers jeu des vidéos Ce sont les mangas Resident Evil Evenly Island Donc je vais vous présenter un peu Quelques petites images de ce manga Ça m'a l'air plutôt sympa Puis moi je suis fan De Resident Evil Donc là vous pouvez voir Je vais essayer de voir si on voit S'il y a des zombies Voilà Des petites attaques de zombies Donc ça m'avait l'air plutôt pas mal Ce sont des mangas Que je n'avais jamais vus Les dessins sont faits par Naoki Serizawa Donc c'est bien édité par Capcom Donc le scénario Capcom C'est précisé ici Donc là je peux vous montrer aussi La partie là Donc vraiment très content D'avoir trouvé ces mangas J'en ai pris deux du coup Il y a le premier Le Resident Evil Le premier Et le 2 Ici Donc vraiment pour les fans De Resident Evil Je trouve ça pas mal Et je ne connaissais pas Du tout L'existence De ces mangas Voilà Ça a l'air de se passer Sur une île Puisque de toute façon Ça s'appelle Evenly Island Donc j'ai eu les deux mangas Resident Evil Pour la somme De 2 euros Il y avait des mangas aussi Senseya Mais je suis moins fan Je l'ai été Durant une période Un fan de la série Senseya Ça aurait été des vieux mangas Je les aurais pris volontiers Mais là J'avais demandé aux vendeurs Ce sont des mangas Qui datent de 2016 Donc ça m'intéressait moins Donc j'ai pris Ces deux petits mangas Et on va terminer Par la meilleure trouvaille du jour Selon moi Il s'agit D'une nouvelle console Pour ma collection La Supervision Voilà Donc effectivement J'ai pu trouver Cette console La Supervision Que voici Elle est en Excellente état J'ai payé la somme De 4 euros Il y avait un gros taux Collant ici Avec le prix Que j'ai retiré Et donc là Voici La Supervision Avec son cache-pile Il y avait un jeu A l'intérieur Vous pouvez le voir ici Le Crystal Ball Qui est une sorte De casse-brique C'est un casse-brique Tout simplement Ça ressemble à Alloway Pour ceux qui connaissent Sur Game Boy Donc je vais vous montrer Un petit peu La différence Avec la Game Boy Alors la Supervision Est sortie Environ 3 ans Après la Game Boy En tout cas en Europe Et en fait C'était une concurrente Et moi je me souviens L'avoir vu Quand j'étais petit Dans un magasin C'était Continent Je pense Continent Ils se sont fait racheter Ensuite par Carrefour Et donc voici La Supervision Et voici la Game Boy Regardez la différence De taille L'écran est juste Énorme C'est vraiment dommage Par la suite Qu'ils n'ont pas sorti Une Game Boy Un peu comme ils ont fait Pour les DS Une Game Boy XL C'est vraiment dommage Puisque c'est Très très agréable De jouer sur cette console Je vais vous montrer Un peu Donc le jeu Le Crystal Ball Hop Vous allez le mettre La console ici Regardez l'écran Il est vraiment Vraiment très très bon Voilà Donc un petit casse-briques On appuie sur la touche Start Alors hop Je vais essayer de jouer comme ça Mais ça va être assez difficile Voilà Donc vous bougez La console comme ceci On envoie la balle Mais là vous avez Le petit casse-briques Voilà Vraiment Très content D'avoir eu cette console Malheureusement Je n'ai pas d'autres jeux Dans ma collection De cette console C'est la première fois Que je la vois Envie de grenier J'ai pris la somme De 4 euros Je pense que c'est Un excellent prix Vraiment Je suis agréablement Surpris De la différence De taille d'écran C'est juste énorme Vraiment dommage Qu'ils n'aient pas fait Si une Game Boy XL Serait je pense Très très bien marché Pour les personnes Qui ont des grandes mains Vraiment moi j'ai des grandes mains Et la console Elle se prend très très bien en main Donc une nouvelle console Pour ma collection Je suis très très content D'avoir fait cette petite trouvaille Qui est vraiment pour moi La meilleure trouvaille du jour Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Si bien sûr Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à mettre Des petits pouces bleus A vous abonner En cliquant sur le petit don Qui est au dessus Et je vous dis A très bientôt Sur ma chaîne Retro jeu Ciao ciao